Bonjour, c'est Théo. Merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler de ces fortes précipitations associées à un fort coup de vent et non de tempête. Oui, c'est un fort coup de vent et pas une tempête à proprement parler. Donc, pour commencer, on a des cartes de météo France sous nos yeux et les rafales de vent prévues sont entre samedi midi, mi-journée donc, et jusqu'à dimanche en début de matinée vers 6 heures. Et puis, la deuxième carte en dessous, eh bien là, c'est les pluies qui sont attendues, les cumules, autrement dit, qui sont attendues sur le nord-ouest et jusque vers les Hauts-de-France. On commence par regarder la première carte avec donc les rafales de vent qui sont prévues entre samedi à la mi-journée jusqu'à dimanche en début de matinée. Des rafales qui déjà commenceront à souffler déjà dès le matin. On aura déjà un prémice déjà de ce fort coup de vent. Des rafales qui, sur les côtes en début de matinée, milieu de matinée notamment, pourraient atteindre sur la côte des rafales de 60 à 70 km heure. Ensuite, très vite, eh bien en début d'après-midi, les rafales vont s'intensifier sur les côtes du Golfe de Gascogne. Des rafales qui atteindront les 90 à 100 km heure. Et puis ensuite, dans la soirée, eh bien ces rafales vont traverser la Bretagne du sud au nord de la Bretagne. Et puis aussi, ça viendra toucher les côtes bien effectivement bretonnes, avec là aussi des rafales de 90 à 100 km heure qui sont attendus. Ça, pour la Bretagne, les côtes bretonnes, c'est plus pour la fin d'après-midi. Et puis, en soirée, ces rafales vont continuer leur route vers les côtes de la Manche, avec toujours des rafales puissantes. On est entre 90 et 100 km heure. Là, encore une fois, dans les terres, les rafales attendues sont entre 60 et 80 km heure à la mi-journée et la soirée de samedi. Et en soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, ces rafales vont prendre la direction du nord de l'Aquitaine, remontant vers les régions centrales, le bassin parisien, ainsi que vers les Hauts-de-France. Attention aussi, dans la nuit de samedi à dimanche, on note aussi de très fortes rafales de vent sur les crêtes pyrénéennes qui peuvent monter jusqu'à 120 à 140 km heure. Tandis que sur la vallée des Pyrénées, eh bien, on retrouvera des rafales de 60 à 80 km heure, donc des rafales pas énormes non plus. Pour parler de tempête, c'est pas assez pour moi. Et puis, la dépression n'a pas de nom actuellement, donc non, c'est une dépression classique avec un fort coup de vent, voilà. Et rapportant, malgré tout, d'intenses pluies, je suis d'accord. Mais de là à parler d'une tempête, je suis pas vraiment d'accord de ce côté-là. On va jeter un coup d'œil maintenant à la carte des précipitations pour la nuit de samedi à dimanche, puisque c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on retrouvera les plus fortes précipitations. Alors déjà, demain matin, on a déjà des précipitations qui se déclenchent depuis la Bretagne jusque vers les Pays de la Loire, avec des pluies dans un premier temps qui sont plus ou moins faibles. Et puis ensuite, dans la suite de la journée, ces pluies vont venir s'étendre jusque vers les Pays de la Loire, l'est de la Bretagne, le nord des Pays de la Loire, toujours avec des pluies qui sont plus ou moins faibles. Alors vers le Finistère, on pourrait commencer à avoir des précipitations qui sont bien actives sur le Finistère. Et puis ensuite, dans la fin d'après-midi, début de soirée, et bien sur les Pays de la Loire. Là, on aura de fortes précipitations annoncées, avec donc des pluies, de très fortes pluies qui sont attendues, et qui vont se poursuivre ensuite dans la fin de soirée, dans la nuit, jusqu'en matinée, a priori de dimanche. Donc, le risque d'inondation est présent entre les Pays de la Loire et les Hauts-de-France, même si pour les Hauts-de-France, bon, le risque paraît assez minime, mais en tout cas, le risque le plus important se situe vers les Pays de la Loire, entre la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe également, qui pourraient avoir des précipitations très marquées, des précipitations qui peuvent aller entre 50, 60, jusqu'à 80, 90 mm localement. Donc, oui, là, de très fortes précipitations qui sont effectivement attendues. Ensuite, dans le courant de la journée de dimanche, ces précipitations prennent la direction du bassin parisien, ainsi que vers les Hauts-de-France, des précipitations toujours très intenses, qui nous rapporteront des cumuls de 40 à 60 mm. Donc, en gros, près d'un mois de précipitation, donc c'est quand même assez intense tout ça. Voilà. Alors, on va continuer ce point météo, on se retrouve tout de suite sur Météorama pour continuer ce point. Ensuite, on ira sur Météo Ciel, et je pense qu'on en aura fini d'ici là avec ce point météo. Merci à tous, on se retrouve tout de suite. pour la suite du point, tout simplement, sur Météorama. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve sur Météorama là, donc on est sur la carte des vents, bien effectivement. Et vous voyez très bien que déjà en matinée, on a déjà les premières rafales de vents, alors qu'elles ne sont pas très intenses, bien effectivement, entre 60 et 70 km heure sur les côtes, la côte nord du golfe de Gascogne, mais également sur les côtes de la Manche, qui n'est pas en reste, avec des rafales qui atteignent aussi des valeurs déjà estimables entre 50, 60, 70 km heure. Ensuite, vous voyez très vite que dans la suite de la matinée, ça va se renforcer très nettement, mais surtout dans l'après-midi. Regardez sur la côte nord du golfe de Gascogne. Ici, c'est à partir des 14h-15h qu'on attend des rafales de vents entre 90 et 100 km heure sur la côte nord du golfe de Gascogne, comme vous pouvez le constater ici sur cette carte des rafales de vents de Météorama. Alors, sur les côtes de la Manche, on a des rafales qui ne sont pas vraiment exceptionnelles encore, enfin, pour l'instant. Des rafales exceptionnelles, j'extrapole, parce qu'en vrai, les rafales ne seront pas si exceptionnelles que ça. Voilà, un fort coup de vent, 90, 100 km heure. Des rafales estimables entre 60 et 70 km heure en milieu d'après-midi sur les côtes de la Manche. Donc voilà, les rafales commencent à entrer dans les terres également sur la Bretagne. Des rafales qui atteignent les 60 à 80 km heure sur la Bretagne, bien effectivement, à la mi-journée. Et puis ensuite, dans la suite de la journée. Enfin, d'après-midi, ces rafales, on les retrouve depuis la côte nord du golfe de Gascogne, mais également sur la côte bretonne et les côtes de la Manche. Des rafales qui, sur la côte nord du golfe de Gascogne et sur les côtes de la Manche, en fin d'après-midi, atteindront des valeurs estimables entre 90 et 100 km heure. Dans les terres, les vents continuent de s'avancer, commencent à s'étendre depuis l'ouest des Pays-la-Loire et également jusque vers la Normandie, avec des rafales dans les terres qui atteignent les 60 à 80 km heure. Ensuite, dans la soirée, les rafales se décalent. Donc, comme prévu depuis le nord de l'Aquitaine, en passant par les régions centrales, le bassin parisien, ainsi que vers les Nouveaux-de-France, les rafales de l'ordre de 60 à 80 km heure. Là, encore une fois, il se peut que sur les côtes vendéennes, en début de soirée, les rafales sont assez intenses, 80-90 km heure, donc ça va un peu baisser légèrement, mais tout de même, ça va baisser. Et ensuite, demain aussi, dans la soirée, les fortes rafales de vent prennent la direction des côtes de la Manche, avec des rafales qui atteignent les 100 km heure. Donc, sur les côtes normandes, en général. Donc, voilà, voilà. Très bien. Pour dimanche, on va en reparler demain, dans un prochain point météo. Il y aura un point météo pour dimanche. Attention à dimanche, d'ailleurs. Alors, le point, je le fais demain, mais je vais quand même en profiter dans cette vidéo pour faire une petite prévention. Soyez extrêmement prudents. De fortes lames d'eau sont attendues sur la Méditerranée pour la journée de dimanche, avec donc de fortes précipitations et peut-être même de fortes orages sur les côtes méditerranéennes. Donc, il va falloir surveiller tout ça. On fera un point météo demain pour en parler bien, effectivement. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux précipitations. Donc, voilà. Donc, on commence à avoir un aperçu de cette perturbation. Demain matin, les conditions ne sont pas très agréables, agréables, mais pas non plus désagréables. On va dire qu'on est un peu mitigés, on va dire. Voilà, mitigés, avec de nombreux nuages, peu de pluie attendue sur les pays de la Loire en premier temps. c'est que vers la Normandie, et puis l'est du département, enfin, l'est de la région bretonne, tandis que sur l'ouest breton, sur le Finistère notamment, on commence à avoir de petites précipitations, pas vraiment méchantes non plus, mais des précipitations plus ou moins faibles à modérer. Et puis ensuite, dans la matinée, les précipitations vont de plus en plus s'intensifier depuis le Finistère. Les précipitations continuent de s'étendre depuis l'est de la Bretagne, mais également depuis les pays de la Loire, depuis l'ouest des pays de la Loire. Dans un premier temps, c'est plutôt faible à modérer. On retrouve d'autres pluies également sur la Normandie, plus vers la basse Normandie. Et ensuite, dans le courant de l'après-midi, la perturbation continue sa progression avec beaucoup de pluies attendues sur la Bretagne, notamment sur l'ouest de la région bretonne. Des pluies, on en retrouve aussi depuis les pays de la Loire, l'est de la Bretagne et de la Normandie, avec des pluies qui seront encore une fois plutôt faibles à modérer dans un premier temps. Ensuite, ces fortes précipitations prennent la direction des pays de la Loire, de l'est de la Bretagne et également l'ouest de la Bretagne qui ne seraient pas en reste, qui pourraient être énormément touchés par de fortes précipitations, tandis que ces pluies continuent de s'étendre sur une bonne partie de la moitié nord. Ensuite, en soirée, toujours ces fortes précipitations qui se présentent encore depuis les pays de la Loire et le nord de l'Aquitaine. Et regardez, regardez bien juste ici, juste sur la gauche de votre écran, vous voyez vraiment cette bande pluvieuse, exceptionnellement pluvieuse qui va ensuite se... Voilà, qui va ensuite se diriger vers les pays de la Loire avec de très fortes précipitations, de très très fortes précipitations et en plus avec en plus un long cordon pluvieux, un long cordon pluvieux actif, très actif, qui s'étend de plusieurs kilomètres. Vous allez voir vraiment sur cette carte que c'est vraiment du n'importe quoi, ces fortes précipitations. Voilà, regardez, regardez ce long cordon très pluvieux qui mesurent des kilomètres et qui s'étend depuis les pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France. Vraiment de fortes, très fortes précipitations qui sont attendues. En matinée, ça va commencer à se calmer par les pays de la Loire. Mais voilà, vous voyez vraiment que ça va vraiment durer pendant toute la nuit et même une bonne partie de la soirée sur les pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France, simplement. Donc un long, mais vraiment très long cordon pluvieux qui s'étend sur plusieurs kilomètres à la ronde et en plus, il n'y a quasiment pas de pluie faible à modérer dans ce cordon. C'est totalement actif. on le voit très bien ici. Beaucoup de rouge qui s'étend depuis la Vendée jusque vers la Sarthe en général, selon la météorama. Vous voyez vraiment que les fortes précipitations vont durer toute la nuit et des précipitations qui pourraient causer des inondations. Bien entendu, le risque d'inondation est important depuis les pays de la Loire puisque déjà, ça va commencer en fin d'après-midi déjà demain en se poursuivant jusque vers la matinée de ce dimanche. Donc ça va durer toute la nuit et déjà une bonne partie de la soirée sur les pays de la Loire. C'est forte précipitation donc le risque d'inondation est important. Soyez donc extrêmement prudents. Voilà. Alors on termine maintenant avec Météo Ciel pour terminer ce point. A tout de suite. Bon, me revoilà sur Météo Ciel pour continuer ce point et pour terminer ce point météo. Donc là, on est sur les rafales de vent. Tout d'abord, le modal à Rome confirme mes prévisions. Les rafales attendues sont entre 90 et 100 km heure sur la côte nord du golfe de Gascogne ainsi que sur les côtes bretonnes et les côtes normandes. À proprement parler, ce n'est pas une tempête. C'est bien ce que confirme le modèle à Rome. Voilà. Donc on peut voir déjà qu'en matinée, on a déjà des rafales de vent assez importants. Enfin, pas trop importants non plus. On est entre 65 et 70 km et puis ensuite, vous voyez que dans la suite de la journée, les rafales vont s'étendre à l'ensemble du golfe de Gascogne ainsi que vers les côtes normandes en soirée. Pourquoi là ? Voilà. C'est, je pense, une prévision assez détaillée par le modèle à Rome. On va maintenant passer aux précipitations. Vous verrez très vite que les précipitations attendues sont très importantes. voilà. Donc on a samedi, on a donc tout d'abord ce système dépressionnaire qui nous arrive depuis l'Angleterre tout simplement, depuis l'Atlantique on va dire plutôt pour ne pas plus parce que ça ne va pas vraiment toucher l'Angleterre. C'est plus, ça va toucher l'Angleterre avec des pluies mais les rafales de vent sont plus entre les côtes de la Manche et la côte nord du golfe de Gascogne. Donc ça ne devrait pas toucher non plus l'Angleterre en termes des vents plus vers les précipitations attendues sur la Grande-Bretagne sont assez exceptionnelles quand même mais bon ils ne seront pas les plus touchés c'est vraiment la France qui sera bien touchée et le Nord-Ouest notamment qui sera touché par ce front et aussi ce système dépressionnaire donc on le voit très bien et regardez ensuite on a ce front associé à ce système dépressionnaire qui dans qui dans le début de soirée voilà commence à s'installer depuis les pays de la Loire et regardez vraiment on a vraiment ce long ce long cordon pluvieux et donc de très grosses précipitations attendues et on va passer maintenant à l'accumulation des précipitations on va voir un petit peu ce qui nous est donc attendu voilà donc regardez alors regardez vraiment ici alors c'est vraiment entre la Vendée et la Loire Atlantique qu'on attend vraiment des cumuls de pluie assez importants notamment sur le centre Vendée ainsi que vers l'est du département de la Loire Atlantique des cumuls qui localement atteignent les 80 à 90 millimètres sinon sur l'ensemble de la Vendée alors on retrouve une accumulation de précipitations assez importante également entre 60 et 70 millimètres ce qui est évidemment le cas également pour la Loire Atlantique le Maine-et-Loire jusque vers la Sarthe de gros 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 cumuls vraiment attendus depuis la Vendée la Loire Atlantique jusque vers la Sarthe partie également de la Mayenne qui pourrait être touchée par des cumuls moins importants entre 40 50 60 millimètres mais voilà donc c'est vraiment sur les Pays de la Loire qu'on attend vraiment les plus fortes précipitations aussi les plus forts cumuls de précipitations et bien voilà ça va être la fin de ce point merci à tous d'avoir suivi ce point on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo passez une excellente journée et on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin à tout à l'heure on se retrouve à tout à l'heure pour le bulletin